L'OM a un problème d'attractivité. Vous allez avoir des problèmes. Oui, tout simplement parce que depuis des années et des années, l'OM a changé de propriétaire et surtout a souvent changé d'entraîneur. Je regardais un petit peu la liste depuis Didier Deschamps. Ils sont 10 ou 11 à s'être succédés. Didier Deschamps, ça fait 10 ans qu'il n'est plus l'entraîneur. Donc, en moyenne, l'espérance de vie d'un entraîneur, c'est un an. Et puis, il faut avouer quand même qu'un entraîneur de qualité, c'est aussi un entraîneur qui a des joueurs de qualité. Or, depuis quand même quelques saisons, les grands joueurs ne sont pas Légion. Alors, on fait des coups du côté de l'Olympique de Marseille. Oui, on prend Alexis Sanchez pendant une saison. Il ne faut pas oublier qu'Alexis était plutôt remplaçant les trois dernières saisons dans les clubs où il était. Mais peu importe, il a fait le taf. Mais d'une manière générale, le recrutement a été catastrophique. Et peut-être que, pas catastrophique, mais en tout cas, dispendieux, on va dire. Puisque l'année dernière, je crois qu'il y a eu 9 ou 10 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et les grands entraîneurs ne sont pas attirés par l'Olympique de Marseille. Parce que je crois qu'eux, comme nous, ils ne savent pas quelle est la véritable politique, quelle est la véritable ambition du propriétaire actuel. Alors, Longoria a beau se démener, Longoria a beau être malin, le système ED a ses limites. Et je pense que les entraîneurs qui sont sollicités, les grands entraîneurs, des entraîneurs qui veulent entraîner l'OM, il y en a plein. Ce n'est pas le grand vide, c'est le trop plein. Mais des grands entraîneurs, je pense qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est en train de payer son côté un petit peu... Instable ? D'instabilité, pas du propriétaire, mais en tout cas, instabilité de l'effectif et aussi instabilité des entraîneurs. Ce n'est pas par hasard que depuis quelque temps, Bielsa s'en va comme ça, sans rien dire. Enfin, Bielsa, sans Paoli, pardon. Sans Paoli s'en va, sans rien dire. Tu dors, démissionne du jour au lendemain. Je pense qu'il se passe des choses à l'Olympique de Marseille que l'on ne maîtrise pas, mais que les entraîneurs qui sont sollicités, eux, quand ils posent la question, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ce qui joue donc sur l'attractivité du club. Alors, qu'avez-vous à dire pour la défense de l'OM, Maître Dimeco ? Waouh ! Putain, c'est dommage, parce que Jean-Michel, qui est ma référence... On ne sait pas qu'il puisse se tromper à ça. Ah ouais, là, c'est une grande déception pour moi. Je suis à deux doigts, du coup, de passer à côté de mon procès pour qu'il le gagne, parce qu'il m'a fait de la peine. Parce qu'il nous explique que le club n'est pas attractif, alors qu'il nous cite qu'il y a dix entraîneurs qui sont venus en dix ans, c'est-à-dire qu'avec des Villas-Boas, avec des Sapaoli, avec des... Malgré tout, on parle de ces dernières années, je suis d'accord quand même, parce que là, il y a une nouvelle présidence, il faut juger ce qui se passe ces dernières années. Donc, quand tu, tous les ans, tu as un entraîneur qui te met une carotte, et tu arrives à trouver un entraîneur, malgré tout, qui est d'un très bon niveau, voire pour certains, même, avait été des références. Vous savez, Villas-Boas, c'était le special tour, rappelons-nous. Donc, je suis étonné de cet argument, mais on va dire que Jean-Michel est en méforme aujourd'hui, on va dire, je ne vais pas remettre en doute ces qualités qui sont énormes. Et Nidhi, je ne m'aventurerai pas à dire qu'il est en fin de course, je pense qu'il est en méforme. Je pense qu'il est en méforme. Défendez des arguments. Pas d'attaque personnelle. Et dans les autres arguments, il nous a parlé des joueurs, du recrutement. Du coup, je n'ai pas tout compris. Donc là, qu'est-ce qu'on reproche à mon client du jour, l'Olympique de Marseille, puisque c'est ce club-là qu'on attaque, en disant qu'il est plus attractif. Donc, on attaque le club juste parce qu'à 15 jours de la reprise, le président du club est en train d'essayer de trouver la meilleure formule pour venir entraîner ce club-là, qui n'est plus un grand d'Europe. Et donc, du coup, qu'il y a des contraintes financières, sportives, données par le propriétaire. Et d'un président qui, sur ces dernières années, a perdu l'entraîneur chaque année. C'est-à-dire que pour les entraîneurs qui viennent, souvent, ce club-là sert de tremplin. On vient de se montrer. Et puis, dès qu'on a réussi une saison, parce que moi, j'attends avec impatience de voir ce que Tudor va faire. On a vu ce que Sam Barouli a fait derrière, de ce que Bielsa avait fait derrière aussi. Donc, on reproche à un président de prendre son temps pour faire le bon choix, d'écarter peut-être un entraîneur qui, c'est un ressenti, avait peut-être cet envie-là de se servir de l'OM comme d'un tremplin, qui demandait des trucs peut-être un peu impossibles pour le club. Donc, on reproche de ça ? Je ne comprends pas. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse le procès de l'OM quand ils auront fait leur choix et quand on aura vu ce choix-là. Puisque moi, j'ai quand même souvenir l'an dernier. Mais après, c'est peut-être la nouvelle mode. Puisque l'an dernier, on avait sifflé un entraîneur avant qu'il commence à jouer. Maintenant, on va critiquer un entraîneur et un président avant qu'il ait fait son choix. Parce qu'on s'abattrait tellement à la fin de l'année. Il n'y a pas l'entraîneur, il n'y en a pas. Oui, mais là, c'est ça. Mais le procès, c'est ça. On critique le club parce qu'il n'a pas encore trouvé un entraîneur. 15 jours de la reprise. On peut débattre quand même autour d'un choix d'entraîneur. Écoute, moi, je reste persuadé qu'il y a 3 ou 4 choix, comme tous les clubs. Puisque Paris négociaient avec Nagelsmann, mais ils avaient d'autres choix et ils ont travaillé sur d'autres dossiers. Eh bien, l'OM fait pareil. Donc, arrêtons de... Je n'ai pas vu de mecs immoler ce matin. Là, j'étais sur le Vieux-Port, je suis allé boire mon petit café, comme souvent. Je n'ai pas vu de mecs immoler. Je n'ai pas vu de mecs se faire à Raquiri. Merci pour cette enquête. Voilà. Donc, arrêtons. Et puis Jean-Michel, s'il est fatigué, peut-être qu'on est le combien ? Il faut peut-être le mettre au repos 10 jours avant, non ? Non, non, il est fatigué. En tout cas, je suis content. Je croyais que les attaques perso, c'était que contre Jérôme. Même si tu mets les formes, il y en a aussi contre Jean-Michel. Mais non, mais mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place. Jean-Michel, pour moi, il était tout là-haut. Ça dirait touchable tout là-haut. Nous, on est loin, en bas. Et puis, bim, là, d'un coup, je vois que Jean-Michel est à notre niveau, comme le consultant lambda. Et ça me fait de la peine. C'est pas facile de se mettre à votre niveau. Ça me fait de la peine, quoi. Tu vois, c'est tout... Parle au juge. Alors là, je suis curieux de savoir qui le juge va faire gagner. Écoutez, je vous avoue que j'étais très indécis avant sur cette question. C'est pour ça que j'ai écouté attentivement les deux parties. Pour M. Dimeco, en fait, il n'y a aucun argument. Il n'y a qu'un règlement de compte avec M. Larquet. Donc moi, déjà, ça me choque. Alors, s'il n'a pas entendu d'argument, il faut... Non, mais après, à un moment donné, ce matin, j'ai écouté à la radio et à la télé que les cotons-tiges, c'était pas bon pour les oreilles. Donc, même peu d'oxygéné dans les oreilles pour les troyer. Tiens, t'aimeras mieux, les arguments. Tu te racontes ? Tu te racontes ? Non, mais dans le juge, tu es sous le choc, là, quand même. Même quand tu n'es pas bon, tu gagnes. Bon, après, il faut savoir par qui tu es jugé aussi. Je suis sous le choc, dans le sens où M. Dimeco nous raconte sa vie privée. Bon, voilà, il a été boire le café sur le Vieux-Port. Il y a fait une enquête de terrain. Ah, c'est la quête de terrain. Attends, tu ne déconnes pas, là. C'est complètement de la quête, là. C'est Élise Lucet, avec moi, c'est l'interdiction. Tout ça pour dire qu'on est le 19 juin. En effet, il y a beaucoup d'entraîneurs que Pablo Angoria avait envie de faire venir. Et puis, le dernier en date, c'est quand même Marcelo Gallardo. Personnellement, il m'avait dit qu'il adorait ce profil-là. Marcelo, moi, je le connais bien. Je sais pourquoi ça a capoté aussi. Ben, tu nous le, alors ? Ben, pourquoi ? Parce qu'il demandait des choses, sportivement, un peu plus de constance, de stabilité dans l'équipe. Quand une équipe change quasiment de visage complètement, alors d'entraîneur… Marcelo Gallardo demandait plus de stabilité dans l'équipe. Oui, oui. Et donc, le président de l'OM n'était pas capable de lui donner cette garantie. Certainement que pas. Ah, d'accord. À l'arrivée… Mais tu le sais, ça, ou non ? Ben, je te dis que je le sais, oui. Ah, d'accord. Non, mais tu sais quoi ? De Gallardo ? Je le sais, oui. De toute façon, je ne parle pas… Ah, mais moi, c'est bizarre, parce que moi, j'ai l'entonçonne de cloche, et ce n'est pas celui-là, du coup. D'accord. Qui a raison ? Ben, moi, je suis juge aujourd'hui, donc j'ai raison. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, déjà, je donne la victoire… Pourtant, tu lui as mis de la bonne volonté, Eric. Je donne la victoire à Jean-Michel. D'accord. Et puis, tout ça pour dire que, oui, en effet, monsieur Dimeco, si l'OM avait la même attractivité qu'il y a quelques années, ils auraient déjà un entraîneur. Voilà. Le problème, il est là. Merci. Merci. Merci.